C'est un sentiment étrange, un trouble un peu vintage. Refaire en 2016 ce cérémonial, ces gestes qu'on pensait avoir définitivement abandonnés au fond du tiroir des années 90. Entendre ce craquement, quand sur le sillon le diamant s'écrase. Chez ce disquaire de Besançon depuis trois ans, les bacs dédiés au vinyle refont surface et prennent de plus en plus de place. De la réédition de grands classiques aux dernières nouveautés, les clients se remettent à faire ce geste de la main, vous savez, celui de la recherche de l'objet rare. Du vieux funk du Nigeria, c'est sympa. Ce qui est paradoxal, c'est de trouver une pépite dans un magasin classique en fait. C'est vrai, c'est surprenant un peu. Un sacré business pour les labels. Prenez ce disque Pink Moon du chanteur Nick Drake, sorti en vinyle en 1972. Il a ensuite été édité en cassette audio, puis en CD, disponible également en téléchargement payant sur internet. Eh bien le label l'a réédité en vinyle en 2016, allant même jusqu'à scanner une vieille pochette pour lui donner un côté vintage. On a des ventes qui augmentent d'année en année. Je pense qu'on prévoit un plus 30 ou plus 40% des ventes entre 2015 et 2016. Incroyable ! Le king du disque vinyle en Franche-Comté, on l'a peut-être bien trouvé. On a eu du David Bowie, il y a eu des rééditions qui sont sorties. J'ai eu du Zucchero, j'ai eu du Prince, j'ai eu du Bob Dylan, du John Hallyday. Ici, dans la discrétion de cet atelier de Sepp Fontaine, David Zanfrino est l'un des rares en France à réaliser de l'électroformage et de la galvanoplastie. Un procédé qui permet de réaliser des matrices, ce sont les moules des disques vinyles. On reçoit les fichiers audio des clients, sous forme de fichiers audio informatiques. Et on doit faire subir à ces fichiers des traitements audio pour ensuite pouvoir graver ces fichiers sur une laque master. Première étape de la fabrication d'une matrice, transformer le son en vibration. Cette tête de gravure fait vibrer un petit diamant qui va creuser la laque. La laque, sur laquelle on a donc gravé la musique, va ensuite passer dans différents bains de nettoyage. Puis on la recouvre d'argent, ce qui rend cette galette conductible avant l'ultime étape, la galvanoplastie. Je viens de lancer la galvanoplastie. C'est ce qui permet de déposer du nickel sur la couche d'argent qu'on a créée précédemment. Ici, on a la matrice terminée, prête à être envoyée à nos clients. Et ils vont les utiliser pour fabriquer le disque vinyle fini. Les matrices qui peuvent supporter 1500 pressages avant que le nickel ne casse seront ensuite envoyées aux sociétés d'édition partout dans le monde. En ce moment, la petite entreprise comptoise travaille en non-stop de 4h du matin à 21h tous les jours, même certains week-ends. Le sillon, un bon filon. Sous-titrage Société Radio-Canada